Bonjour, Jacques Albron, je voudrais parler, toujours en vue de ce colloque du 13 décembre 2015, je voudrais parler un petit peu de l'histoire de notre association. Comme vous le savez, nous fêtons les 40 ans de la fondation de notre association, qui en réalité, les journées internationales d'astrologie de Paris ont eu lieu en 1974, mais la création du mouvement astrologique unifié date du mois de mai-juin 1975. Je vous parlais de deux congrès particulièrement remarquables dans l'histoire de notre association, dans l'ADN de notre association, et qui mettent en perspective, c'est le cas de le dire, à plusieurs décennies d'intervalles, le colloque de ce dimanche 13 décembre. Alors, j'ai deux documents à vous présenter. L'un que vous connaissez probablement, enfin certains d'entre vous, c'est Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau. Alors ça c'est un monument, n'est-ce pas, c'est un monument. Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, sous la direction de Jacques Albron, édition de l'Albatros, et c'est marqué en première sur la page couverture, avec la participation de Raymond Abelio, Robert Amandou, Jacques Dares, Jean Carteret, Serge Hutin, Jean Faure, Jean-Charles Pichon, Alexandre Ruperty, Fernand Schwarz et d'autres. Donc voyez-vous, c'est un congrès qui a eu lieu en 1977, donc il y a 38 ans, et qui a fait l'objet d'une publication, avec les gens d'Albatros et aussi avec la revue L'Autre Monde, de Roger Fallossi, avec lequel on avait préparé ce colloque, en mai 1979. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle des actes du colloque, il y a même les tables rondes du colloque, et d'ailleurs nous avons les bandes magnétiques, et d'ailleurs je voudrais faire une souscription, nous avons besoin de quelques centaines d'euros pour mettre en ligne nos collections d'audio. Donc c'est l'occasion de ce colloque, vous pouvez nous faire une contribution, ce serait très bien, parce que ça nous permettrait de mettre des dizaines d'heures de colloque des années 70 en ligne. Et c'est quand même précieux, parce que tout simplement, pourquoi c'est précieux ? Parce qu'il y avait une dynamique à cette époque-là, que, même si ce n'est pas en vidéo, ce n'est pas grave, il y avait une dynamique de discussion, une dynamique de débat, que l'on a perdue par la suite, à partir des années 90, notamment, comme vous le savez, et il faut la retrouver, enfin moi je suis là pour la relancer, mais ce serait bien que vous puissiez, les uns et les autres, en profiter, et vous ressourcer, et donc contribuer, par des dons, de quelques dizaines d'euros, à un fonds qui servira, à constituer, une audiothèque, une cassothèque, qui sera évidemment mise en ligne, comme on l'a mis en ligne, nos collections de photos. Et puis, un deuxième document, que je vais vous présenter, qui vous paraîtra complètement surréaliste, c'est le congrès, que j'ai organisé, en 1981, à Londres. J'ai, voyez-vous, ça paraît complètement fou, mais j'ai organisé à Londres, un congrès. Et, un congrès, et pas qu'un congrès, puisqu'un congrès, qui a duré 8 jours. Alors, c'est donc un congrès, et cette plaquette, vous savez qui l'a faite, c'est pas moi qui l'ai faite, cette plaquette, ce sont des astrologues anglais. Voilà. Alors, ça s'appelait, report, alors on va parler un peu anglais, excusez-moi, report on the London International Conference of Astrology, organized by the movement astrologique unifié, London 1981. Et c'est marqué en dessous, Uranus, 200 years after its discovery. Oui, parce que ça correspondait, au 200ème anniversaire, de la découverte d'Uranus. History and Archaeology of Astrology, Chinese Astrology, Divination and Non Astronomy, Estrology, Computers, Advantages, Availability, Calculations. Et c'est le, et donc, ça a eu lieu, c'était l'ancienne ambassade du Cambodge, du 3 au 12 juillet, dans le cadre d'une association, qui s'appelait, The Guild of Transcultural Studies, 21 Avenue Road, c'est 21 parce que l'Avenue Road, je crois que c'est là qu'a habité, Elena Blavatsky, et c'est un certain Martin Budd, B-U-D-D, qui a réalisé cette petite brochure, et voilà, je ne sais toujours pas s'il est en vie actuellement, et il y a eu une réédition en 1984, d'ailleurs cette édition, c'est donc l'édition de 1984, donc réédition. alors bon, c'était il y a 30 ans, c'est, si ceux qui veulent en avoir une copie, on peut en faire une, ce n'est pas un problème, on nous dit, voilà, tous les jours, il y a un résumé de tout ce qui s'est fait, jour après jour, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire, il y a donc notamment un gros chapitre sur Uranus and the history of astrology, et voilà, donc de toute façon, nous avons mis déjà en ligne, si vous regardez aux archives que nous avons sur Téléprovidence, nous avons mis en ligne, la somme d'enregistrement de ce colloque, et nous avons également mis en ligne sur Téléprovidence, et même sur l'album photo des astrologues, nous avons mis en ligne des photos, parce que c'était très agréable, parce que cette ambassade, il y avait un très beau patio à l'intérieur, donc c'était, il y avait deux bâtiments, et puis au milieu, il y avait un patio, et on était au mois de juillet, donc beaucoup de choses se sont passées en plein air, un peu comme à Limbin en 1978, où notre université d'été, s'était faite également en plein air, avec pas mal d'astroques, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur l'album photo des astrologues. Voilà donc ces petites choses qui sont intéressantes, bon, malheureusement, évidemment, tous les colloques n'ont pas fait l'objet, de ce genre de couverture, si ce n'est que bien entendu, il y en a beaucoup qui ont été enregistrés, notamment qui ont été filmés, notamment à partir de 1988. Mais je vous renvoie, je vous renvoie quand même à notre DVD, qui est en ligne, qui s'appelle la Zaga du mouvement astrologique, qui a été fait en 1995, et là vous avez un superbe film de quelques minutes, qui a été tourné en 1978, et où on nous voit en train de discuter. Alors évidemment, c'est un film muet, mais c'est quand même, ça restitue une atmosphère, un climat, et ça aussi, le visuel est important. Donc je vous engage vivement à aller voir ce document, que je vais peut-être d'ailleurs mettre sur l'album photo des astrologues, parce qu'autant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit là. Et c'était, voilà, cette année 78, on a filmé comme ça plusieurs choses, mais en muet à l'époque. La première fois qu'on a filmé, en parlant, un colloque, ça a été en 1984 à Lyon. Malheureusement, il y a une des cassettes qui a disparu, je ne sais pas très bien comment, mais il y a quand même des éléments qui ont été conservés. De toute façon, ce DVD, ça s'appelle la Zaga des astrologues, la Zaga du mouvement astrologique, vous pouvez le trouver, vous n'avez qu'à aller sur un... Même pas, vous allez sur Google, vous demandez la Zaga du mouvement astrologique, et vous avez le DVD, qui est un montage de films, de photos, caractérisé par notre ami Daniel Kubzik, qui a cette particularité d'être né le même jour, le même mois, et la même année que moi. Et nous avons encore fêté, il y a une semaine, notre anniversaire, en écoutant madame Marie-Christine Boudino, qui sera avec nous, qui est la fille du fameux André Boudino, faire la révolution solaire de nos deux thèmes, puisque nous sommes nés, moi je suis né vers midi, et Daniel Kubzik est né vers 4h de l'après-midi, moi je suis né à Paris, et lui est né vers Nancy. Voilà, donc quelques petits éléments anecdotiques pour nous mettre dans le bain, et je parlais tout à l'heure d'une astrologie dans le temps, effectivement, là on est dans la chronologie, dans les 40 ans d'astrologie, et d'ailleurs j'ai mis en ligne récemment un petit texte à ce sujet, en disant que, comment le mouvement astrologique avait traversé 4 décennies, et je disais, je ne vais pas revenir sur ce que je disais, mais je disais que, il y avait eu la phase, les années 70, avec le lancement des journées internationales astrologiques de Paris, de la faculté libre d'astrologie de Paris, les années 80, verront une active d'édition, on a publié beaucoup d'ouvrages, avec des éditions très Daniel, et notamment des ouvrages techniques, le traité de l'or dans le monde de Gabriel, puis, quelques années plus tard, les problèmes de l'or résolu en astrologie, par François Schneider-Gauclin, plus les mathématiques divinatoires, plus le guide de la vie astrologique, et en 90, le répertoire de la chronologie de l'astradamique, et puis en 93, 92, 95, la vie astrologique il y a 100 ans, la vie astrologique de l'année 30-50, et puis les reprints, celui sur Nicolas Bourdin et le centilogue, et puis celui sur l'astrologie de Thôte, d'Étela, donc une activité assez intéressante, et les années 90 seront, alors, les années 90 seront marquées, elles, par la publication de guides, alors, un grand guide de la vie astrologique, mais complètement repensé, avec où chacun a participé, a apporté ses propres, ses propres éléments, donc c'est pas comme, c'est un, et il est paru, donc, en plusieurs fois, et il a été réédité, notamment en 97, dans les éditions de Vigny-Voëlle-Rance, et puis après, je saute un petit peu les étapes, bon, les années 90, c'est aussi l'année où je publie l'article de l'astrologie dans le Sénat-Clanéa Universalis, c'est l'année où j'organise une exposition à l'Apnétique Nationale sur l'astrologie et la prophétie, et puis c'est l'année où je soutiens ma thèse de doctorat, de thèse d'État, le texte prophétique en 3 ans, et alors nous passons aux années 2000, rapidement, avec, là, des congrès importants, le congrès de l'an 2000, qui, avec le Cura, on a un grand congrès qui a d'ailleurs été filmé, enregistré, et il y a même un enregistrement qui existe du RAO, dans le RAO, et puis le grand congrès, bien entendu, le super congrès de 2004, qui a été des historiques, si on peut dire, on n'a jamais rassemblé autant, ce que nous faisons, là, au mois de décembre, c'est rien du tout, par rapport à ce congrès, du mois de novembre 2004, mais les années 2000, c'est évidemment la création, le lancement, de la télévision astrologique, avec d'abord Roger Iquet et sa TV Urania, à laquelle j'ai énormément participé, et également la télévision pour Téléprovidence, qui a eu un impact important, et voilà, et puis il y a eu aussi, en 1993, au congrès de Dijon, un projet de fédération, et à ce moment-là, j'ai oublié de vous dire, effectivement, dans les années 70, il y a eu plusieurs fédérations qui ont été constituées, il y a eu le GRALA, le Groupement Régional d'Astrologie Vittorale de l'Atlantique, à La Rochelle, il y a eu la FIMA, la Fédération Internationale Indiennienne d'Astrologie, à Nice, pour unifier les associations astrologiques du Sud, donc qui préfigurent la FAES, il y a eu, à Lille, en 1978, la Fédération Internationale, qui regroupait l'Espagne, l'Allemagne, et la France, il y a eu en 1980, à Bruxelles, une autre fédération internationale francophone, il y a eu en 1984, le lancement du Syndicat National de l'Enseignement Astrologique, qui a donné lieu, l'année suivante, à la Fédération des Enseignants d'Astrologie, de Nice d'après, et puis, en 1993, il y a eu donc, ce projet, de réunir les responsables de revues de publications astrologiques, qui s'est faite à Dijon. Voilà, donc, les années 2100, enfin, 2010, eh bien, j'espère qu'elles seront marquées, comme je l'ai déjà dit, par la création d'une Académie d'Astrologie de Paris, nous sommes au milieu de cette année, de toute façon, comme notre association a été créée au milieu des années 74-75, nous fonctionnait plutôt par demi-décennie. Voilà, merci beaucoup, et alors à dimanche. Merci. 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 Merci.